Même la nuit on n'arrive pas à dormir, quand tu te réveilles c'est le bac, quand tu veux dormir c'est le bac. Nous sommes ici dans l'enseignement du lycée technique national Aboubaka Sengouli Lamizana, ex-LTO. Et à moins d'une semaine de l'examé final, les élèves en quête du baccalauréat sont les maîtres des lieux. Tous dans la peur, le stress et l'inquiétude, ces élèves passent plusieurs heures à étudier. Seuls ou en groupe, ils visent tous un objectif commun, c'est l'obtention du bac. Les préparatifs pour le bac, ça se passe bien, très bien. Je peux dire que ça se passe très bien, on se concentre au maximum pour que ça aille bien. Les préparatifs du bac, c'est un peu stressant, bon je dirais même stressant, mais on s'accroche quand même. La plupart de ces candidats ont un programme individuel bien défini, lorsqu'ils se retrouvent seuls pour apprendre leurs leçons. La journée, oui, toute la journée, je bosse plus la journée parce que la nuit, tu es probablement cassé, tu n'arrives pas à bien étudier et tu es fatigué. Tu dois réduire en fait même le temps de bosse comme c'est proche pour ne pas te mélanger. Et vu qu'on a assez de matière, c'est assez complexe en fait, donc nous ne pouvons pas étudier la nuit. La nuit, pratiquement à partir de 21h, 22h, tu as déjà sommeil. Et tu n'arrives pas à bien dormir, tu te lèves tôt même sans réveil. Bon, actuellement c'est compliqué avec le cours d'appui, puisqu'on rentre à 7h et on finit à 18h. Après ça, on se retrouve avec les camarades, on bosse un peu. Une fois rentré, j'essaie de me reposer et reprendre le bosse. Ça fait qu'on a quelques jours du bac, mais moi personnellement, je n'ai pas de programme fixe actuellement. C'est au début, j'avais un programme fixe et tout, mais actuellement, il n'y a plus de programme fixe. On bosse, on bosse ce qu'on a envie de bosser, quoi, ou on sait qu'on a assez de lacunes. J'arrive à m'organiser de mon mieux, à faire des programmes de journée, afin de pouvoir arriver à bosser comme il se doit, afin d'être prête le jour J. Même constat ici au lycée privé Bangre-Yigia. En cette fin d'année scolaire, seuls les candidats au baccalauréat sont présents dans l'enceinte de l'école. Ces derniers sont dans les derniers préparatifs avant le jour J. Malgré les travaux individuels et cours d'appui de certains candidats, bon nombre d'entre eux se retrouvent, afin d'échanger et partager leurs connaissances. Nous avons déjà des cours d'appui, et au niveau des cours d'appui, nous avons commencé des cours d'appui intensifs, matin et soir. Donc, quand nous faisons le cours d'appui intensif du matin, de 7h à 12h, à partir de 12h30, on se retrouve à la forêt pour gérer un peu avec le groupe, traiter des exercices. Et à 14h, on est en classe encore, de 14h à 18h, avant de rentrer à la maison, se reposer un peu, relire un peu, faire un bref bilan de la journée, puis c'est autre chose. On a des cours intensifs, donc on n'a pas le temps de bosser la journée parce qu'on ne finit pas tôt. Donc, on se retrouve carrément le soir pour faire des exercices, et chacun de ce soir, essayer de les viser comme c'est déjà proche. De temps en temps, on essaie de voir le programme de chacun d'entre nous, et puis voilà, on essaie d'établir un programme de fin. On a eu un groupe de boss composé de 6 personnes, où on a eu des exercices de maths, des exercices de philosophie. Bon, je suis vu que... entre copines, entre amis, quoi. Programme. On n'a pas de programme fixé, on voit que non, on a des exercices à traiter ensemble. On essaie de voir le programme de tout un chacun, pour qu'on se retrouve à l'école, et puis essayer de faire les exercices. Pendant que certains sont dans le stress et l'anxiété, d'autres par contre sont plus sereins. Je suis une personne qui stresse beaucoup, ça je ne peux pas l'enlever de moi. Je stresse beaucoup, même le jour où je stresse. Je ne peux pas gérer mon stress. Effectivement, c'est bien, c'est déjà la semaine prochaine, mais particulièrement, moi, je ne stresse pas. Je ne stresse pas. Je suis confiant. Malgré le stress et la peur qui animent certains de ces candidats, tous ont la ferme conviction d'obtenir leur baccalauréat. Je suis serré. Par la grâce de Dieu, j'ai confiance en moi. Je suis confiant, je suis convaincu. Je sais que cette année, le bac 2023, je l'aurai au premier tour. Inch'Allah. Je suis assez confiante, mais il y a la peur aussi qui est là, parce que tout est dur. Je suis sereine en tout cas, et j'ai confiance que ça va arriver. Merci. Je m'excite. Amen. Rappelons que la composition des épreuves du baccalauréat session 2023 au Burkina Faso est prévue pour ce 20 juin courant. Bonne chance et beaucoup de courage à tous ces candidats.